Bonjour mes amis, vous allez bien? Moi aussi je vais très bien. C'est Carole, votre prof de français. Vous êtes bien sûr que vous êtes en train de faire la langue française ? Très bien. Nous avons aussi parlé de la langue, des métiers. Dans la lecture du cours, nous avons parlé de la métier à l'hôpital, c'est la métier à l'hôpital. Tout ce qu'on peut voir à l'hôpital et qu'on peut trouver à l'hôpital. Nous avons beaucoup de gens. Nous avons beaucoup de gens qui nous ont dit. Mais nous allons parler de la métier qui se rapportent à l'école. Donc, je vais vous mettre l'hôpital. L'hôpital qui tient l'hôpital ou qui tient l'hôpital, l'hôpital est l'hôpital des études, l'hôpital des études et l'hôpital des études. L'hôpital, l'hôpital des études, l'hôpital des études, l'hôpital des études. Mais dans la première, nous allons voir la chanson très bien. Qu'il y a l'adapté d'éternel à l'hôpital des études. en plus, les mots sont très bon. Nous voyons le titre. Le titre est le nom de l'anglais. A l'hôpital. Je vous ai dit que l'anglais de l'anglais pour parler de l'anglais. L'hôpital. Grand-mère est malade. 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 Je vais encadrer le verbe. Je vais encadrer le verbe. Enquadrez-le. Grand-mère est malade. Je vais encadrer le verbe. Virgule. Elle a de la fièvre. A, c'est le verbe. Elle, c'est la grand-mère. Elle a de la fièvre. Fièvre, c'est mahroura. 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 F-I-E. V-R-E. F-I-E. À l'hôpital. Virgule. Où est-à-chadné-ha ? À l'hôpital. F-I-E. À l'hôpital. Virgule. Une infirmière. Moumarrida. Une infirmière. Virgule. Toujours souriant. Kelle l-wâgè hiè mubtassima. S-U-riant. Je vais l'entourer. Parce que c'est un adjectif. Jani hoi'y sinom. introduced. Haida l'momarmida. Moumarrida. Bistotsave quand ils ch'llråvere. La farce. C'est un sujet très anxieux à celler. Le patient. Elle toujours souriant. L'ànù. Super. Después que Birgule. Une ch – élève l'athlète. Si un immac words. C'est difficile qu'il y est des sois. Le patient. Haida. «F'il y a cruel point » C'est précis Excuse- samma rumua. Iブtuyl23. Lui tâte le pou. Bravo, t'zakertou tâte le pou. Tâte le pou, yanné, b'te fâsla nabadét alba. Tâte houe l'faël. Tâte le pou. T'zakirkon pou? L'axtatir l'con tahta. T'zakirkon? La terminaison de ce mot est un peu spéciale, yanné, ékhir haydi l'kelmé, moumayyazé. L'aigno m'nzid l-s et on le prononce pas. Lui tâte le pou. E, chou kameno b'te amul l'mumarida? E pran, el pran, ou bien el prélève, mitl ma bat kon, el pran sa température. Hiye, lma ejit gha l'mistachefa, kainit sokne. Nihna ilma imkine renda xarara. Tijil m'marida, hiye, yanné, t'zakak, t'fâsla nabadét alba, t'etakkad eza renda xarara, el pran sa température. Température, yanné xararata. Qu'est-ce qu'on utilise pour prendre la température? Le thermomètre. Très bien. Matin sou thermomètre, niktou b'te h, bil awwal. Nihna akid ma lézim nittekil eno eza dassayna xadan ou l'ine-sokhoun ou l'handu xarara. Lézim nistamul l'thermomètre, nizé ni l'xarara, pour prendre la température, la nid akkad. Je continue maintenant la chanson. Quand le médecin arrive, quand, يعne, عندama. Quand le médecin, يعne, الطبيب, arrive, يعne, yصل. عندما yصل الطبيب, لما بyوصل الحاكيم الطبيب, il, هالمرة, agamne-haham, n'hiha k'an-haham, n'hiha k'an-haham, il, l'oskult, il mousculter j'ai l'éloïe l'éloïe quand il y a l'éloïe il arrive à l'éloïe 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 heureusement j'ai l'éloïe mais c'est facile c'est facile j'ai l'éloïe heureusement j'ai l'éloïe heureusement je vais entourer n'est pas grave je vais entourer n'est pas grave n'est pas grave j'ai l'éloïe je vais entourer grave je vais entourer grave c'est des chiffres grave j'ai l'éloïe on parle toujours de lui il il lui prescrit prescrit c'est un verbe je vais l'encadrer il lui prescrit j'ai l'éloïe j'ai l'éloïe j'ai l'éloïe qui la guérir guérir j'ai l'éloïe j'ai l'éloïe et l'éloïe et l'éloïe j'ai l'éloïe Un hôpital, une infirmière, toujours souriante, lui tâte le poux et prend sa température. Quand le médecin arrive, il l'ausculte. Heureusement, son cas n'est pas grave. Il lui prescrit les médicaments qui la guériront. C'est très bon, c'est l'œuvre. Vous allez voir une mélodie, une lachne, c'est très bon. Donc, on va arrêter avec vous et on va retourner à vous. Grand-mère est malade, elle a de la fièvre. À l'hôpital, une infirmière, toujours souriante, lui tâte le poux et prend sa température. Quand le médecin arrive, il l'ausculte. Heureusement, son cas n'est pas grave. Il lui prescrit les médicaments qui la guériront. Me voilà de nouveau, je suis au tableau. Vous avez préparé votre cahier, votre crayon. Très bien. On va s'imaginer à l'école. On va s'imaginer à l'école. On va s'imaginer à l'école. Il va nous parler à l'œuvre. On va s'imaginer à l'objet. On va s'imaginer à l'agradi. On va s'imaginer à l'agradi. On va s'imaginer à l'agradi. Tout le vocabulaire, toutes les m'afranqués. On va s'imaginer à l'agrément de la guérinette dans les mèdreses. D'accord. Donc, j'apprends le nom d'école. On va s'imaginer à l'école. Il y a plus, à l'école. Un professeur. Un enseignant. Un instituteur. Les ésteins. Tous les condiments sont les mêmes. C'est aussi un élève, un collégien, un étudiant qui est en train d'écrire le professeur et l'enseignant. Enseigner, c'est l'enseignant. C'est l'enseignant. C'est l'enseignant. Je vais mettre un point ici. C'est l'enseignant. 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 Il y a beaucoup de mots qui sont synonymes, mais il y a des mots qui n'ont pas de synonymes. Et là, où est-ce qu'on a trouvé tous les mots ? Comment on peut-être que nous établir ? Il y a écrit le dictionnaire, le dictionnaire. Mais on va faire le dictionnaire et nous n'expliquer sur le mot de la langue. Le dictionnaire est disponible pour nous, c'est qu'il y a un mot de la langue. Il y a une langue, c'est qu'il y a un synonyme, c'est qu'il y a un mot de la langue. Il y a un mot de la langue, c'est qu'il y a un mot de la langue. Il y a un mot de la langue, c'est qu'il y a un mot de la langue. Il y a un mot de la langue, c'est qu'il y a un mot de la langue. Il y a un mot de la langue, c'est qu'il y a un mot de la langue. Il y a un mot de la langue, c'est qu'il y a un mot de la langue. C'est qu'il y a un mot de la langue. Donc, un professeur, un enseignant ou un instituteur est l'estéz. Maintenant, on va passer aux élèves. Quand je dis « un élève » ou bien « une élève » « un élève » ça peut être masculin et ça peut être aussi féminin. « un élève » « un élève » « un collégiène » « collège » « un collégiène » « une collégienne » Très bien. « un chien » « une chienne » Donc, « une collégienne » « double N » Très bien. « un collégien » « une collégienne » Je peux dire aussi « un étudiant » Je vais écrire « un avant. « un étudiant » qui est un étudiant, un « talib » Donc voilà, ces termes sont tous les synonymes et ces termes sont aussi des synonymes qui ont un peu de sens. Maintenant, on va s'imaginer en classe avec un réel de l'agraison qui peut être dans le sol, dans le madrassé. On peut trouver tout d'abord un pupitre un pupitre qui est un « taba » qui est un « taba » Qu'est-ce qu'on peut trouver aussi ? Nous sommes aussi dans la madrassé mais la madrassé est très améliorée. La madrassé est améliorée parce qu'elle est très améliorée. Il y a des familles qui s'appellent beaucoup. Un pupitre. On voit aussi un « taba » Il y a aussi un « taba » Un « taba » Un « taba » On utilise un « décret » Un « taba » Qu'est-ce qu'on peut avoir à l'école ? On a des « cahiers » et des « livres » On utilise un « livre » Un « livre » Un « cahier » Un « daftar » Un « livre » Un « cahier » Déjà, vous avez préparé votre « cahier » Vous avez préparé votre « cahier » Un 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 « cahier » Voilà ! On a appris quelques ustensiles Quelques matériaux Baïd l'agrad Yaeli m'nistamiloun bil madrassé Ou les synonymes Ta'alamna Kélmite synonyme Yaeli kalimite Yaeli ta'arriban Nafsel ma'na Maintenant, il est temps de passer Au tableau d'affichage Kamen à l'école On peut trouver un panneau d'affichage Ou un tableau d'affichage Pour afficher Yaeli ta'alli a'layoun Yaeli les circulaires Ou le règlement de l'école Yaeli hkina annou abel Regardez avec moi la première illustration Qui vous voyez ? Je vois l'institutrice Devant le tableau Donc, je vais écrire L'institutrice L'annou anna katabtelkoun instituteur Bas ma l'telkoun ennou au féminin Yaeli bel mou anna l'institutorội Je sais plus qu'il est gone Aptimest Enlehуже L'institutrice La fourth Dans mesais Iloches Un xiïtutris Il est est nuely Il estchroniste Et éché Il est pour ondo L'aspetac' L'uf basse à côté C'est quelque chose Que je utilise en classe C'est vide Il n'est pas écrit sur le chien, il n'est pas écrit, mais il est un défi. Il est un défi. Un chien. Comment on écrit chien ? C, A, H, I, E, R. Un chien. 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 on va le mettre au pluriel aussi, on va dire des élèves, des élèves avec S, voilà. Finalement, je passe à la dernière photo, qu'est-ce que je vois? Le pupitre, mais ça n'est pas le pupitre, car c'est un tabac avec la kersée, et il y a une fois, il y a une fois, ça s'appelle le pupitre. Si je veux l'écrire au pluriel, qu'est-ce que je dis? Je dis les pupitres. Les pupitres avec S. J'amakir quoun ennou l'-S, j'y ai réellement qu'on a le pluriel à l'agriculture. Je veux dire, je veux dire, qu'on a l'écrire, pour les enfants qui vont aller à la classe, qu'ils se sont ennés et qu'ils se sont ennés. Et comme ça, à la fin, on passe une année scolaire. Une année scolaire, c'est une année où on y a une classe. Et on réussi. Et le châchis qui s'agit d'un âge de brian. Bryant, c'est pas un peu brav. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il est brav. Brav, c'est un courageux, c'est un courageux, c'est un courageux, c'est un courageux. Bryant, c'est un âgeux. C'est un âgeux qui s'améli. Donc voilà on a appris beaucoup de mots, on a appris beaucoup de mots, on a appris beaucoup de mots, c'est parce qu'on a appris beaucoup de mots, et parce qu'ils ont appris beaucoup de mots. Je vais vous donner tout ce que je vous ai appris. Au revoir. un pupitre un instituteur une école une école un école une école une école une école d'éducation d'éducation Sous-titrage FR ?